bonjour j'espère que vous allez bien je suis là pour ouvrir une nouvelle vidéo on va faire un peu la pâle à piocher on piochera dedans cet été ne regardez pas ma tête elle affreuse je vois lisser mes cheveux je les ai lavé hier soir et ce matin j'ai fait du ménage parce que je suis obligée comme je m'en vais l'un des prochains du coup il faut choisir du ménage du coup je vais faire une pile à piocher voilà les deux trois livres que je prendrai avec moi pour partir la semaine en vacances il ya beaucoup de mangas bd j'ai mis un peu de roman voilà et on va je vous montrer tout ça du coup j'ai mis le tome 1 de criminelle mais je ne sais pas comment ça se prononce exactement là j'ai le tome 2 du coup je me dis pourquoi pas là comment c'est peut-être prendre pour aller en vacances le lire le soir ou le taux matin quand monsieur d'or encore vous voyez quoi voilà après j'en ai là je voudrais continuer la gameuse et son chat 6 et 7 que j'ai toujours que j'apprécie toujours du coup je me dis pourquoi pas les prendre aussi avec moi pour me les lire matin ou soir voilà j'aime beaucoup cette histoire je vous fais pas de débrief parce que c'est déjà un 6 et 7 vous n'avez qu'à aller revoir dans mes blogs si ça vous dit aussi pas vous mettez en dans la barre d'infos et je vous tiendrai je vous dirai dans commentaire vous me retrouvez sur un instagram aussi si vous voulez en savoir plus je me suis pris enfin j'ai pris aussi c'était blanche neige voilà j'ai le tome 2 je ne savais pas qu'ils sortaient j'ai vu l'autre fois du coup je l'ai acheté je n'ai pas encore commencé mais il me tente bien aussi voilà j'aime beaucoup la couverture ici c'est plus un peu plus son que voilà je sais pas ce que ça va donner mais j'avais tendu du bon dessus du coup je me suis dit pourquoi pas voilà après un manga un peu osé osé c'est love voilà je ne sais plus de quoi ça parle je sais que c'est à pas mettre dans tous les mains de tout le monde je vais même pas vous montrer là il n'y a pas de voilà les dessins parce qu'il ya beaucoup de kiki voilà je dis que tu tournes une page il ya un peu de cul du coup ça parle beaucoup des fesses voilà mais il me tente beaucoup je me suis dit il est un peu plus gros je sais pas si vous voyez plus gros qu'un autre je me dis suis là peut-être en faisant matin un soir après là j'ai aussi j'avais fait une belle off je sais même plus c'est qu'elle veut le tome 1 il a le tome 1 à couple cookies j'ai le tome 2 qui est juste là voilà je vais pour 7 euros 25 et un tourne ça vaut ce prix là du coup je me suis dit ça vaut la peine pour le découvrir voilà après il faudrait que j'avais pas mis celui là c'est pas grave on va leur tirer le tome 2 de rue je vais pas coucher le nom que j'avais bien aimé le tome 1 du coup je me dis pourquoi pas me le faire et pour être tranquille je pense que c'est en deux tomes c'est une comédie romance et regard des autres voilà c'était un truc que j'ai bien aimé voilà du coup voilà pourtant j'avais dit que je ferais pas de de palin enfin depuis là j'aimerais bien aussi découvrir cookie cookie cook cook aussi il est un peu épais c'est l'histoire d'une petite sorcière je ne sais pas si je vais le dire je le mets parce qu'il me semble beaucoup mais j'ai juste un petit doute sur celui là si je le lis maintenant ou j'attends le mois d'octobre pour le lire comme la saison de d'halloween je sais pas je franchement je ne sais pas mais je le mets quand même on verra parce que c'est une pioche pas une pile à livres une pioche voilà je mets deux bd parce que j'ai lu le tome 1 qui était dédicacé je crois que vous en ai parlé sur la chaîne je sais plus à yaki je sais pas comment ça se prend le mystère du démon le tome 3 ça c'est le tome 3 j'ai même pas mis dans l'ordre et le tome 2 c'est celui-là c'est à yaki et l'oeil d'aïa voilà j'étais bien aimé le tome 1 j'ai trop envie de découvrir la suite maintenant on va partir dans les romans je suis pas sûre que je lirai tous non plus du coup la revanche d'une blonde et les pistes c'est même pas oui c'est ça voilà c'est un m qui donne très envie de découvrir voilà pourquoi pas deux garçons après avoir été largué par son petit ami qui lui reproche de ne pas être assez sérieux blaine et bien décidé à prouver le contraire voilà puis un autre mm celui-là ça faisait un moment que je l'étais dans ma palle enfin dans ma palle dans mes envies je l'ai vu je l'ai pris mes objectifs gai voilà c'est la même maison d'édition voilà il me tente bien aussi celui-là voilà il n'y a pas de phrase d'accroche ensuite du coup j'ai pas je que j'ai moins de pas vous dire les 4e de couverture celui qui me tente et que j'ai trop envie de découvrir celui-là les disparus du pays imaginaire sable au saba sa bras sa branche sa bras il est trop beau regardez ça il est beau de partout oh allez il est beau de partout et du coup ici la petite phrase d'accroche et lorsque les enfants disent pas disparaissent dans le pays aisordia tous les regards se portent sur wendy voilà si j'ai bien compris en fait on va suivre wendy c'est un enfant disparu et elle est revenu pas les autres et du coup ils vont tous la regarder pour quelqu'un pourquoi pour qu'elle comprend comment retrouver les enfants disparus un truc comme ça voilà mais il me tente beaucoup après il ya celui qui est là qui est dédicacé en plus je ne marque pas je qu'il se casse la gueule sauro saurise voilà le tome 1 de elodie delf voilà j'avais je l'avais croisé je sais pas où je l'avais acheté à mon je crois il est dédicacé et elle m'avait parlé et il me tentait absolument il ya trois tomes je vous montre les trois tomes je l'ai trop dans ma palle j'ai envie de découvrir cette autrice enfin oui cette autrice et cette histoire cette histoire c'est un petit peu l'histoire de les trois sur ces trois sorcières qui se connaissent pas mais ils ont un lien tous les trois c'est un peu comme charmette si vous connaissez charmette voilà et ils vont s'apprendre à se connaître voilà ici on va découvrir c'est je sais pas son nom je sais pas je sais pas son nom mais il me tente aussi pas mal celui-là après un autre qui me tente beaucoup celui-ci le retour de protéger mission you c'est blacking voilà ici c'est opération capoter la zone de trois fournités récupérer les otages sains et sauf voilà il me tente aussi pas mal et en plus les je sais pas si vous allez voir je vois pas trop ils sont trop beau les pages j'ai trop envie de le découvrir aussi ce qu'il faut absolument que je lis cet été elle aussi que j'avais découvert l'autrice c'est taille je sais pas comment ça se prononce j'ai plume du web celui là je pense que je vais le découvrir cet été à cet été ou cette année c'est sûr voilà j'ai aussi les dédicaces voilà la marque page et un petit dessin il faut absolument que je le découvre voilà après un qui me tente aussi et que j'étais aussi dédicacé c'est celui-là crêle 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 revanche c'est plume du web excusez moi j'ai des renvois oeil pour oeil dents pour dents juste à ce que leur coeur s'en mêlent j'aime bien le petit truc du coup il me tente aussi pas mal ceci j'ai entendu plein de bons avis du coup voilà après celui que j'ai envie de découvrir et qui n'est pas trop dans mon univers c'est les loups aux millénaires le tome 1 voilà j'ai jusqu'au tome 3 dans ma pâle du coup voilà j'aimerais bien le découvrir j'espère qu'il va être chouette à découvrir et que après je pourrais peut-être le filet à mon papa ou le racheter pour lui voilà ça t'aimeronnera j'ai envie aussi découvrir celui-ci je sais pas comment ça voit est trop beau en plus je les ai tous dans ma pâle en tant que des bons avis en plus de cette autrice elle gêne voilà et j'ai trop envie de découvrir leur livre enfin tout ce qui est dans ma pâle c'est que j'ai envie j'ai envie de découvrir aussi juste juste mais mais je sais pas comment on dit en anglais voilà c'était au et didi auteur non non plus billet je crois que c'est un truc comme ça il est trop beau j'aime beaucoup cette façon et ce c'est le destin l'a mis sur sa route c'est cette route ennemie sur laquelle j'ai eu une incident alors que mes pensées étaient tournées vers mon enfant cette route que j'ai dévalisé croyant ainsi vivre mes derniers instants il m'a soigné guérie protéger il m'a sauvé andréa voilà j'ai le tome 2 je crois en deux tomes voilà et le celui que je crois que je prends avec moi enfin je l'ai pris en sur ma candle du coup je vais le prendre avec moi on verra comment ça ira en vacances j'espère pouvoir le commencer en vacances et youk duk duk voilà c'est un peu une écriture de peter pan avec les trucs qu'il faut pas il n'est pas admis dans tous les mains de tout le monde je sais plus où c'est il y a des c'est quoi l'autre je sais pas où elle a vu alors l'autrice une petite recommandation à pas mettre dans tous les mains parce qu'il y a de torture un scène de sexe et spécique et spécique érotique meurtres et sérieux et sérieux et sérieux psychologique enlèvement mentions abus de sexe et de violences mineures voilà c'est un agriculteur de peter pan il n'est pas à mettre dans tous les mains moi il me tente beaucoup j'entends que du bien je vais croiser les doigts pour que le que l'histoire ne touche pas trop voilà jusqu'à maintenant j'entends que du bon je viens d'entendre une fois du mauvais sur ce livre puisque maintenant il n'y a qu'une personne qui ne l'a pas aimé de tous ceux que je regarde sur youtube du coup je me dis que ça peut passer voilà et en plus j'aime beaucoup le le petit baïtou voilà ici on va parler de tout le monde ça va être un peu une histoire c'est wendy la fille la fille de peter âgée de 20 ans se présente dans un bar il aura un moyen de parvenir à ses fins séduire la fille est utilisé pour la revanche en fait elle est la fille de peter et il va avoir des revanches il va avoir plein de choses voilà mais cela je le compte le lire cet été c'est sûr à 100% voilà pour ma petite pioche à lire je vais pas en mettre plus parce que j'ai déjà pas sûre de tout lire si j'arrive à lire déjà deux trois dents je suis déjà pas mal je suis déjà contente voilà sur ce j'espère que ce pâle vous plaît dites moi en commentaire si un délif que vous avez lu ou que vous aimerez bien lire ou si vous avez envie de faire une lecture commune vous pouvez me trouver sur instagram que je vous mets là effectivement il sera là voilà c'est bébé clochette 10 si je dis pas de bêtises et voilà on pourra se faire ça 50 pages par jour maintenant pendant mes vacances un peu plus compliqué de lire 50 pages par jour mais je vais essayer quand même de tenir un rythme voilà sur ce je vais vous laisser et je vais continuer de faire un nouveau vlog de la semaine sur ce je vous fais des gros bisous et je vous retrouve pour une prochaine vidéo ou vlog voilà sur ce je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous bye bye tout le monde